Bonjour, je viens vous parler de la nouvelle lune qui va se réaliser dans le ciel le mercredi 23 novembre 2022 à 22h58 en temps sidéral. Comme il y a 51 minutes en plus, on va dire que c'est juste avant minuit, 23h50 en gros. Donc dans la nuit de mercredi à jeudi, mercredi 23, jeudi 24, vraiment très très proche de minuit, il y aura une nouvelle lune qui va se former dans le ciel. Qu'est-ce que c'est qu'une nouvelle lune ? C'est une conjonction entre le soleil et la lune, je ne vais pas vous refaire l'explication du point qu'à du comment, on regarde le ciel, on a les deux dans le même axe aux alentours de minuit. Donc ça va se passer de l'autre côté bien évidemment, nous on ne l'aura pas dans notre champ visuel, la bonne blague. Bref, tout ça pour vous dire, j'ai une nouvelle lune dans le ciel qui réalise dans le signe du sagittaire parce que le 23 novembre le soleil cette année sera déjà à 1 degré 38 minutes, c'est 1 degré par jour. du signe du sagittaire. Donc conjonction soleil-lune à 1 degré du sagittaire, 1 degré 38 minutes, presque pas encore de degré, près de minuit le mercredi. Qu'est-ce que ça donne ? Ça donne une sorte de grand virage, de grand virage au niveau des énergies. Pourquoi ? Parce qu'on vient de quitter le scorpion avec toute cette mécanique intuitive d'introspection, d'aptitude à aller en profondeur, de fonctionnement qui va chercher la racine des choses, la substance fondamentale essentielle avec le scorpion. Et là, on est dans le feu de l'hiver. Et ce feu de l'hiver, c'est après la création de cette étincelle de mort et de vie nouvelle incarnée par le scorpion. C'est mort et pour renaître. Là, on est dans l'espérance de ce qui peut arriver derrière avec cette vie en gestation qui apparaîtra de façon complètement dense avec le printemps. Mais j'aime beaucoup les sagittaires, c'est pas une nouveauté, parce qu'on est dans un secteur de feu hivernal. Feu hivernal, ça semble incompatible en soi, mais pourtant on va épuiser une énergie, d'un positivisme, d'un optimisme, d'une espérance absolument marquée, fort puissante, dense. Voilà pourquoi j'aime bien ces colorations-là. Ce redémarrage vers le bon côté des choses, vers l'espoir. Voilà, le sagittaire, c'est ça pour moi. Voir ce qui fonctionne, prendre de l'expansion. Et cette nouvelle lune, elle amorce ça. Donc, qui vont être... Et puis surtout qu'il y a d'autres planètes en sagittaire, il y a un paquet là. Il y a le soleil, la lune, mercredi 23, et il y a également Mercure, la communication, et Vénus, la vie amoureuse. Donc, j'ai... Mercredi et jeudi, j'ai soleil et lune. Vendredi, la lune va passer en Capricorne, elle fait 13 degrés par jour. Et en attendant, pendant une longue période, pendant pratiquement un mois, à peu près, à Côte-Maltaillée, vous allez avoir toute cette accumulation de planètes en sagittaire qui vont me nourrir qui ? Qui vont être les bénéficiaires de cette énergie extrêmement positive, optimiste ? J'arrête d'en faire un roman sur les sagittaires, mais c'est ces énergies-là qu'on aime. Tout simplement. Voir le bon côté, être positif, généreux, etc. Donc, les gagnants. Bon anniversaire de mes sagittaires. Pour vous. D'entrée, tout ce qu'on aime. La présence de l'astre solaire, de Mercure, la communication, de Vénus, l'amour. Donc, en clair, bonne vision d'ensemble, bonne vitalité, aptitude à communiquer, sans se heurter, sans se braquer, sans se figer. On essaye de jouer la fluidité, argumenter, argumenter positivement. Et également, avec la rondeur de Vénus qui est dans le même secteur, avec charme, avec douceur, avec besoin de rapprochement, besoin d'affection, les privilégiés, pendant toute cette période, à partir du 23 novembre, vont être, pendant un bout de temps, j'y reviendrai dans les horoscopes, mais là, c'est particulièrement dense avec cette nouvelle lune, on démarre un signe d'un mois, en fait. Eh bien, ce sont mes sagittaires, super, ça rime, mes lions, c'est bon, ça rime aussi, tiens, mes béliers, ça va aller, tant qu'on y est. Donc, excellent pour mes signes de feu, béliers, lions, sagittaires, super, vraiment. Et puis, également, les deux qui sont ce qu'on appelle en sextile, sextile 60, en amont, en aval, de mes sagittaires, qui sont mes balances et mes versos. Voilà, ça. Un peu d'oxygène pour vous deux, mes signes d'air, ça va vous faire du bien, de l'air, justement, c'est ce dont vous avez besoin. Donc, très, très bon pour vous sur tous ces plans en même temps. Que ça soit la force vitale, la lucidité, l'énergie solaire, que ça soit la fluidité communicative, pour trouver le mot juste, sans monter dans les tours, que ça soit, effectivement, la capacité à être dans l'arrondi, l'apaisement. Les situations qui figent, c'est pas bon, donc on propose des solutions, et puis en sagittaire, c'est généreux. C'est généreux et bienveillant, voilà, on passe à autre chose, on demande que ça se passe. Voilà les énergies qu'il faut développer, qui sont très, très bonnes. Et puis, effectivement, ceux qui doivent faire un tout petit peu attention, il faut les évoquer quand même, il faut les évoquer quand même, lorsqu'il y a une nouvelle lune quelque part, j'ai une concentration conscient-inconscient, soleil-lune, jour-nuit, donc tous les mécaniques extrêmement profonds, c'est très influent, ensoleil et la lune, sont ceux qui sont au tout début du poisson, au tout début de la vierge, et au tout début de ce qui est en face, donc mes gémeaux. Vous, mercredi 23, jeudi 24, vous me faites profil de bas. Dure, passe vite, une lune fait 13 degrés jour, c'est ce que je disais, le lendemain, puis deux jours plus tard, on n'en parle plus. Mais faites un petit peu attention, les premiers des camps, je vous ai dit gémeaux, premiers des camps poissons, premiers des camps vierges. On se tient à carreau, on évite les agassements, qui ne servent à rien, on lâche prise. C'est dit. Voilà pour le ciel. Après, j'ai toujours en substance, parce qu'il y a d'autres choses autour, il y a ceux dont je n'ai point parlé, il y a Mars, l'énergie, toujours en gémeaux. Mars en gémeaux, c'est bon, on commence à le connaître, ça fait des semaines, des semaines, des semaines qu'il est là, et il est encore là jusqu'au mois de mars, l'année prochaine. Donc voilà. Encore une fois, si vous êtes gémeaux, c'est super en matière d'énergie, pareil pour mes lions, pareil pour mes béliers, pareil pour mes balances, pareil pour mes versos. Pour vous, l'énergie martienne, elle est top, surtout qu'elle est soutenue, Mars, il reste longtemps, longtemps en gémeaux. Donc les efforts d'endurance, ce qui est en essence, par essence structurellement, Mars en gémeaux, c'est un Mars rapide. Je l'appelle Mars Giver, c'est le Mars débrouillard qui trouve les solutions au dernier moment, c'est le talent de Mars en gémeaux. Mais quand il reste des mois, des mois, des mois au même endroit, ce qui est extrêmement rare, quand on regarde les éphémérides, ça arrive tous les 20 ans, quoi. Une telle lenteur de Mars en gémeaux, en tout cas. Donc ça apporte une énergie tonifiante très vive, très réactive, là. Donc, excellent pour ceux que je viens de citer, pour mes gémeaux, pour mes balances et mes versos, mes signes d'air, et puis ceux qui sont à 60 degrs en aval, mes béliers et mes lions, c'est ce qu'on vient de voir, Mars on veut du bien. Mais fatigant aussi pour mes sagittaires, pour mes vierges, pour mes poissons, voilà, un peu le même combat, parce qu'il y a une opposition dans le ciel, elle n'est pas réelle, mais elle est quand même par élément, on est dans l'axe sagittaire-gémeaux, là. Tout ce qui est au carré, vierge-poisson, tenons-nous à carreau, au niveau de l'agacement et de la fatigue, surtout de la fatigue. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Jupiter, la planète de la chance ! Jupiter, et le 23, donc ce mercredi 23, redémarre le 23 à 23h03, donc en gros, dans la nuit du 23-24, en même moment que la nouvelle lune, en fait. Jupiter, qui était en marche rétrograde en poisson, il se fige, vu de la Terre, et bon, il repart en marche directe. Il repart en marche directe jusqu'au 20 décembre, bien au-delà, mais il sera en poisson jusqu'à 20 décembre. Donc, c'est le moment de saisir toutes les opportunités, heureuses, constructives, positives, en matière d'état d'esprit chanceux, d'état d'esprit qui crée les circonstances heureuses. Pour qui ? Pour mes poissons, Jupiter sur la tête, rien n'est plus beau qu'avoir Jupiter sur sa tête, rien n'est plus beau. Les configurations, celles-là, je viens, c'est toujours magnifique, il faut en faire quelque chose. Mais également pour mes autres signes d'eau, jusqu'au 20 décembre, là, il faut y aller. Mes scorpions, mes poissons, bien évidemment, c'est chez vous, vous êtes au maximum de l'influence. Mes cancers, mais également mes taureaux, mais également mes capricornes. Vous cinq, Jupiter est en pleine protection. Quand il reprend sa marche directe, il est encore plus puissant, encore plus beau. Voilà, un truc à noter, à vous de saisir les opportunités. Après, le contexte individuel de chacun imprimera toujours. Ça, c'est clair, c'est la toile de fond. J'ai également Saturne en verso. Saturne, c'est la sagesse, il me fatigue toujours un peu mes verso. Il apporte une belle énergie de vision sur le long terme. Vision sur le long terme, c'est son apport. Excellent pour mes verso, même si ça vous fatigue. Excellent pour mes balances, excellent pour mes gémeaux, excellent pour mes béliers, excellent pour mes sagittaires, encore une fois. Saturne, chronos, le temps, voire loin. Il me fatigue un peu mes lions, mais c'est pas sagé. Et puis, il y a plein d'autres planètes qui vous veulent du bien, mes lions, rassurez-vous. Il y a toujours Uranus dans le signe du taureau. Enfin, il ne bouge pas, lui, il est tellement lent, il fait son tour en 84 ans. Il est toujours en taureau pendant au moins 3-4 ans. Mais Uranus nourrit une créativité profonde chez mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, mes poissons et mes cancers. Cette toile de fond-là, elle est hyper intéressante. Toujours autant d'intuition pour mes signes d'eau avec Neptune qui est à 23 degrés des poissons. On rétrograde, mais il est toujours là en latence. Neptune, Jung, l'inconscient collectif, la perméabilité à tout ce qui nous environne. Notre ressenti, notre imprégnation est beaucoup plus forte. Au niveau des énergies, tout ce qu'on reçoit, information, se laisse imprégner. Attention à ne pas se laisser trop imprégner. Mais dans tous les cas, il est riche parce qu'il ouvre la réceptivité, la sensibilité. Et j'ai toujours plus le temps en capricorne, celui-là. Depuis le temps que je vous en parle, il est là jusqu'au 23 mars 2023. C'est 10e édition dont je vous en parle. Alors, voilà pour le contexte planétaire autour de cette nouvelle lune. Vous voyez les clés. Et puis, je vais terminer parce que la même chose que j'avais faite, je crois, le mois dernier. Imaginons, petit éclairage un peu technique. Moi, j'aime bien donner des clés comme ça. J'aime bien transmettre. En fait, c'est tout bête. Mais voilà, je fais 30 ans, plus de 30 ans que je pratique. Bientôt prendre ma retraite. Encore un peu de temps. Mais ça va arriver. Je transmets mon truc. Donc, toutes les infos que je vous donne, elles seront utiles. Du moins, je vous l'espérais. Parce que c'est le but, c'est qu'on apprenne tous. Plus on acquiert de matière sur le plan astrologique et humain. Et plus on va dans le bon sens et plus on est dans l'utile. Voilà, c'est ça l'idée. Bref, allez, vite fait. Les petits tours. Imaginons toutes les planètes dans le signe du Sagittaire. Ha, drôle. Là, il y en a quatre. C'est l'occasion. Alors, quand c'est le Soleil, vous connaissez bien, je pense, de mes Sagittaires. Leur optimisme, leur chaleur, leur bon côté, leur élan vital. Leur envie de prendre de l'expansion dans tout ce qui touche en voyant le bon côté. Ça donne des tempéraments qui ont besoin aussi d'énormément de liberté. G, quand c'est la Lune, dans son thème natal, on a la Lune dans le signe du Sagittaire. Ça donne des profils au quotidien qui ont besoin de se dépenser, d'être actifs. Et puis surtout, qui sont complètement tributaires, les Lunes en Sagittaire, d'être dans un environnement où ils peuvent remonter le moral de ceux qui sont autour. La Lune, c'est le quotidien. En Sagittaire, c'est voir le bon côté. Donc, ça donne des profils qui ont besoin d'être dans un environnement. Mais c'est vraiment très important pour eux. Au quotidien où il y a de la bonne humeur, de la joie, de la mobilité, c'est indispensable pour leur équilibre. Lorsque c'est Mercure, en général, ça donne des profils qui sont d'excellents pédagogues. Je vois beaucoup d'aptitudes à enseigner avec Mercure en Sagittaire parce qu'il y a cette curiosité large spectre de se cultiver, de subir énormément d'informations, et la générosité du Sagittaire consistant à transmettre. Maintenant, Mercure Sagittaire, c'est aussi souvent des Gastons Lagafes. Ils mettent les pieds dans le plat, ils disent ce qu'ils pensent, mais pouf, c'est énorme. Gaston Lagafes, c'est Mercure Sagittaire. Et puis, quand c'est Vénus, Vénus, c'est l'honnêteté du sentiment, c'est la générosité du sentiment. Et puis, souvent, quand je vois Vénus en Sagittaire, ce sont des profils qui tombent amoureux à l'étranger, ou pendant les voyages, ou avec des cultures différentes. Il y a cette ouverture, cette curiosité-là. Lorsque c'est Mars, ça me donne, en général, des talents pour faire du sport. Beaucoup de grands sportifs ont, dans leur thème natal, Mars en Sagittaire. C'est une magnifique énergie qui démarre en trombe. J'étais allé courir avec quelqu'un, j'ai fait beaucoup de courses à pied pendant plus de 20 ans, mais je commençais à être fatigué. Et j'avais couru avec un Mars Sagittaire, il m'avait largué, c'était même pas drôle. Mais attention, Mars Sagittaire, il n'a pas toujours l'endurance. Il est très puissant, il s'enflamme, il s'emballe, mais il faut qu'il s'économise, sinon il se fatigue. Il est trop dans l'élan, dans l'optimisme de l'action. Mais formidable pour agir. Lorsque j'ai Jupiter en Sagittaire, je ne vais pas dire que je préfère avoir Jupiter en Sagittaire que de gagner au loto, mais c'est quand même l'idée. Avoir la chance d'avoir naître avec Jupiter en Sagittaire, c'est être né sous une bonne étoile, où tout au long de sa vie, on aura des coups de bol. C'est formidable Jupiter en Sagittaire. C'est là où il est le plus beau de toutes ses positions possibles. Lorsque c'est Saturne, on a du mal. On a du mal avec les contraintes, on a du mal avec des schémas dans lesquels on s'enferme. L'âge, vieillir, accepter, transformer, n'est pas une position facile. Après, les planètes transgénérationnelles comme Uranus, Neptune et Pluton, c'est tellement lent que ça marque toute une génération. Uranus, Sagittaire, on peut envisager que c'est des générations où on va remettre en question les schémas établis, les structures sagittariennes qui incarnent notre histoire, nos racines. Lorsque c'est Neptune, ça augmente l'inspiration intuitive, la foi vers des nouveaux objectifs. Ça peut être ce qu'on vit là avec toute cette génération qui est née avec Neptune en Sagittaire, va donner une génération beaucoup plus écolo, par exemple. Et puis quand Pluton était rentré en Sagittaire, on l'avait vu dans les années 90, on l'a associé à la mondialisation. On rentre dans du transgénérationnel avec les planètes lentes. Voilà, je voulais vous parler vite fait de choses que j'aime. Et là, cette fois-ci, c'était les planètes en Sagittaire, à l'occasion de cette nouvelle lune en Sagittaire. Bon, merci pour vos likes. Merci pour vos likes. Moi, je suis vachement sensible à vos likes, à vos gentils commentaires aussi, ça me fait extrêmement plaisir. Soyons clairs. Nul n'est parfait, moi, je suis sensible. Et puis, j'ai une Venus en balance, donc je suis vachement sensible aux trucs gentils. Ça me touche. Et puis, merci pour vos abonnements. Ça me rend plus solide avec des abonnements. Merci pour tout, tout simplement, pour les bonnes énergies qu'on s'encourage à partager ensemble. Et puis, je vous prépare plein de trucs. À très vite. Merci beaucoup.